bonjour de nouveau Sifel alors aujourd'hui je vais vous présenter un couteau parce que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement les couteaux j'en collectionne et donc pour cette présentation un couteau papillon de chez Spideaco alors on attaque tout de suite le couteau refermé il fait 15 cm de long ouvert 25 donc il a quand même une bonne taille hop 25 et la lame elle fait 10 11 cm à peu près d'où on la prend donc pour un poids d'à peu près je pense 200 grammes donc la lame alors elle est en acier 440 elle a deux petits picots pour retenir le couteau quand on quand on l'ouvre elle a un côté non tranchant qui est un tout petit biseau à cet endroit là voilà et la lame elle en elle même qui d'origine n'est pas très le fil n'est pas très tranchant mais bon c'est un couteau à la base de planter c'est pas un couteau de coupe c'est un moment que j'ai pas repasser il faudrait que je sorte la dream elle pour voilà bon pour la lame que dire de plus rien au niveau des bascules c'est elle se font mais elle glisse mais super elles accrochent à rien l'entretien est pas fait depuis depuis des années et il n'y a aucun souci à ce niveau là elles sont facilement démontables pour les huiles et un petit vis torx hop on démonte on met deux petites gouttes d'huile on remonte on est tranquille un paquet un bon moment le fermoir il est d'un côté il peut être changé de l'autre côté tout comme le clip ceinture voyez hop là vous avez le trou vous pouvez le déplacer pour l'ouvrir où vous déclipsez ou tout simplement vous resserrez les deux les deux pentes du bascule donc voilà c'est un très beau couteau moi on me l'a offert je mets les guillemets parce que bon comme la tradition on n'offre pas un couteau on met toujours une petite pièce en contrepartie c'est un de mes préférés donc pour ça que je voulais présenter en premier et je vous conseille si vous aimez les beaux papillons il est très bien seul des avantages c'est qu'une fois ouvert on ne peut pas bloquer l'ouverture hop voyez le fermoir ne referme pas donc on a forcément qu'il se balance donc c'est pas un couteau que vous pourriez lancer éventuellement quoi que moi personnellement mes couteaux ceux que j'aime bien j'évite de les lancer donc voilà pour cette vidéo à plus